Musique Waouh, il est super beau ce pont ! Oh bah ça tu l'as dit, il ressemble même au pont en papier créé par l'artiste Shigerunban. Wow, un pont en papier, c'est possible ça ? Bien sûr que c'est possible ! L'artiste Shigerunban a créé un pont en papier en France, à côté du pont du Gard. C'est un pont de 22 mètres de long, composé uniquement de papier. Et on peut dire que ce pont, tout le monde se l'arrache. Mais comment c'est possible de créer des structures si solides avec du papier ? Pour répondre à ça, il faut déjà savoir avec quoi est fait le papier. Le papier est composé de fibres végétales que l'on trouve principalement dans le bois. On utilise souvent le bois qu'on ne peut pas utiliser dans les meubles, par exemple les petites branches ou les copeaux. On va les mélanger, séparer les fibres pour pouvoir ensuite les réassembler comme on souhaite pour faire des grandes planches de fibres de bois, ce qui est le papier. On y ajoute ensuite des colorants, de la colle pour donner la couleur ou encore la brillance du papier. Et enfin, on a notre feuille d'imprimante ou notre feuille d'école. Durant la fabrication du papier, les fibres peuvent être orientées durant la fabrication, ce qui va donner des résistances différentes au papier. Par exemple, si je prends un papier où les fibres sont dirigées de haut en bas, on voit bien que la structure tient debout. Par contre, si je la mets sur le côté, elle plie facilement. Inversement, on peut avoir du papier qui est avec une orientation de fibres qui vont de gauche à droite. On voit bien que si je le tiens comme ça, il se plie, alors que si je le mets dans l'autre sens, il tient debout. C'est exactement comme le papier qu'on a à l'école. Les fibres sont orientées dans ce sens-là, alors que le papier que tu peux trouver dans ton imprimante sont orientées de haut en bas. Si tu veux voir la différence entre le papier d'imprimante et le papier d'école, il suffit juste de les déchirer. Tu vas voir, je prends mon papier d'imprimante. Les fibres sont orientées dans ce sens-là. Si j'essaye de déchirer la feuille de haut en bas, on voit que c'est bien droit. Alors que si je déchire ma feuille d'école où les fibres sont orientées dans ce sens-là, on voit bien que la déchirure, elle n'est pas droite. Et inversement, regarde, si je prends ma feuille d'école et que je la déchire dans ce sens, donc dans le sens des fibres, la déchirure est bien droite, alors que si je prends ma feuille d'imprimante et que je la déchire dans le même sens que ma feuille d'école, c'est-à-dire dans la mauvaise direction des fibres, on voit bien que la déchirure n'est pas droite. Et donc, pourquoi ça fait ça ? On reprend nos fibres. Lorsque je vais essayer de déchirer mes fibres de ma feuille d'imprimante, c'est-à-dire les fibres sont orientées dans ce sens-là, comme sur la maquette, quand je déchire, la déchirure va suivre l'orientation des fibres. Alors que pour ma feuille d'école, où les fibres sont orientées comme ça, si je veux déchirer comme ça, la déchirure va vouloir suivre le sens des fibres. C'est pour ça que ça tourne ! Je récapitule. On voit bien que pour la feuille d'imprimante, lorsque je veux déchirer dans ce sens-là, la déchirure suit le sens des fibres. Alors que pour le papier d'école, lorsque je veux déchirer dans le même sens, la déchirure est bien droite car elle suit le sens des fibres. Maintenant, si je veux déchirer de haut en bas de la feuille, on voit bien que pour le papier d'imprimante, cette fois-ci, c'est dans le bon sens des fibres. Donc la déchirure est bien droite. Alors que cette fois-ci, pour le papier d'école, ce n'est pas dans le même sens des fibres. C'est pour ça que la déchirure tourne pour rejoindre le sens des fibres. Et si tu ne crois pas, tu peux même essayer. Tu prends une feuille de ton imprimante, toute blanche, et une feuille que tu utilises à l'école, et tu vas voir, la déchirure ne sera pas dans le même sens. Elle va suivre le sens des fibres. C'est bien beau tout ça. Tu ne vas pas soulever un livre avec ça. Détrompe-toi. Soulever un livre, c'est facile. Je prends une feuille d'imprimante ou d'école, ça marche pareil. J'ai besoin de scotch. Je prends un morceau de scotch. Je le pose à l'extrémité de ma feuille et je vais rejoindre l'autre côté. Je fais pareil, en bas, pour créer un tube. J'ai un tube. Et ensuite, tu vas voir, si je prends un gros livre, il tient. Soulever une voiture, tu peux ça ? Et pour soulever ta voiture, je vais créer un pont. Regarde, j'ai un papier que j'ai plié comme un accordéon. Je le pose sur mes deux piliers. Je prends ma petite voiture rouge et elle tient. Alors que si j'avais pris une feuille normale, donc d'imprimante ou d'école, c'est pareil. Et bien ma voiture, elle se récapoute. Mais comment t'as fait ça ? Comment j'ai fait mon pont ? C'est très simple. Tu prends une feuille d'imprimante ou d'école, c'est pareil. Et ensuite, on va marquer tous les deux centimètres une petite marque sur le côté de la feuille. Donc pour ça, tu as besoin d'une règle et d'un crayon de papier. J'ai fini de marquer toutes les petites marques qui sont espacées de deux centimètres de chaque côté de ma feuille. Et maintenant, je vais relier les points. Pour ça, j'utilise ma règle et je vais relier les points. Et voilà, j'ai fait des traits sur toute ma feuille. Chaque trait est donc espacé de deux centimètres. Et maintenant, je vais plier ma feuille en accordéon en suivant mes traits. Pour ça, tu peux t'aider de ta règle pour plier ça bien droit. Bonsoir ! J'ai donc mon pont en accordéon. Je le pose sur mes piliers et je pose ma petite voiture rouge. Et on voit bien qu'elle n'est pas capoute. Mais pourquoi quand tu donnes une forme à ta feuille, ça devient solide ? Ça, Julien, c'est une question de structure. Si je prends une feuille, on le sait tous, ça se plie très facilement. Par contre, si je tire dessus, ça ne casse pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre papier pour qu'à la place que notre feuille se plie, c'est que quand elle se plie, ça va tirer sur les tranches du papier. Et ça, c'est résistant. C'est pour ça que notre structure est solide. D'ailleurs, cette structure en accordéon, on la trouve partout. Regarde ce carton. Si je le prends, on peut voir qu'il y a un système d'accordéon à l'intérieur du carton. Regarde, on voit qu'il y a comme des vagues à l'intérieur du carton. C'est exactement notre structure en accordéon. Et on voit bien avec ce carton que si on est dans le sens des vagues, ça se plie facilement. Alors que si on est dans l'autre sens, ça ne se plie pas facilement. C'est solide, comme notre pont. Eh bien, c'est vrai que cette architecture, elle a fait un carton. Ah bah ça, Julien, tu l'as dit !